Allez, c'est parti ! Alors, je me jette à l'eau au sujet du CFR d'Evarim. Alors, on a ouvert des chiffres d'Evarim et on est nombreuses, Baruch Hachem. Et alors, il y a plusieurs questions. Et pourquoi on le lit ? C'est qui qui a dit de le lire ? Et c'est quoi les explications ? Alors, du coup, voilà, on va faire un audio. Bessie Atadish Maya, j'ai pris donc, au nom déjà du rave Yoshia Yosef Pinto, qui nous a vivement conseillé de le lire, compte tenu toutes les échouades que ça peut apporter, les bienfaits. Et donc, j'ai pu reprendre surtout les enseignements de M. Cohen Solal, qui en a aussi très bien parlé. Et donc, je me fie aussi à ces sources. Voilà. Alors, d'abord, au sujet du CFR d'Evarim, alors, pourquoi c'est une si grande cédula de lire le CFR d'Evarim ? Alors, comme on le sait, eh bien, la Torah, elle est composée de cinq livres. D'accord ? On a cinq livres. On a Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et D'Evarim. Le CFR d'Evarim, qui est le dernier des cinq Romsche Torah, d'accord ? Qui a été donc, le cinquième CFR d'Evarim, a été écrit par Moshe Rabenu, d'accord ? Et Rashi nous rapporte que c'est par Ruach Akodesh que Moshe Rabenu l'a écrit, d'accord ? C'est ce que nous disent, donc, c'est ce que nous dit cette source, donc, Rashi. D'autre part, donc, le CFR d'Evarim, on l'appelle, en fait, Michnet Torah. D'accord ? Et c'est donc, en fait, on a dans ce CFR-là, D'Evarim, c'est la répétition de la Torah, avec quelques mitzvot, qui sont nouvelles, tandis que d'autres sont répétées. D'accord ? Alors, Moshe Rabenu fait une récapitulation dans le CFR d'Evarim, et il est dit, donc, que Hachem parlait à travers la bouche de Moshe Rabenu. Et à partir de là... Alors... Voilà, je mets mon téléphone en chéquette. Et donc, à partir de là, il y a eu le CFR d'Evarim. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, il est écrit, donc, dans le bidrash Rabah, au sujet du CFR d'Evarim, donc, qu'au moment de la mort de Moshe Rabenu, au moment où la mort de Moshe Rabenu approchait, D'accord ? Et Akadosh lui a dit... Il lui a bien dit... Enkiru yamechalamut. Voilà. Eh bien, les jours de ta mort sont arrivés. Et dans ce premier midrash, Moshe Rabenu, il a répondu à Hachem, maître du monde, après tout ce que je me suis fatiguée, et tu me dis maintenant, tes jours de ta mort arrivent. Et donc, c'est écrit, alors que Moshe Rabenu a écrit, donc, un verset. Alors, il a écrit un verset, comme c'est un verset aussi qu'on lit dans les télélymes, « Je vivrai et je vais raconter la grandeur, ta grandeur Hachem. » Alors, le midrash continue, et Akadosh, il nous dit, donc, ce midrash qu'Akadosh Baruchu lui a répondu, « Tu ne peux pas faire ça, car tout homme est amené à mourir un jour. » Alors, Moshe Rabenu s'est résigné, et il lui a dit, il lui a répondu, « Très bien, d'accord, maître du monde, alors, je te demande une chose, d'accord, avant ma mort, que je puisse pénétrer et ouvrir toutes les portes du ciel, afin que, eh bien, eh bien, afin que tous, tous puissions voir qu'il n'y a que toi dans le monde. » Et voilà que dans un deuxième midrash, le bal Haruka, Rabbi Eliezer de Vance, qui est l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, il est cité là-bas, dans le livre Colborim, donc, le Rav Galanti a écrit, donc, dans ce livre, que, dans le Sefer d'Evarim, il y a 955 versets qui correspondent pile aux 950 portes du ciel. Et chaque verset que nous lirons ouvrira une des portes du ciel. et c'est le bal Haruka qui dit cela. D'accord ? Le bal Haruka, on n'oublie pas que c'était un très grand Mekubal. Donc, il nous dit que dans le ciel, il y a 955 portes. il y a 900 portes que peut ouvrir l'ange Matatron. On ne dit pas son nom en entier, normalement, mais voilà. C'était, en fait, il vaut mieux éviter, en tout cas. Donc, cet ange-là, qui était donc, c'était, on l'appelait Hanor dans la parasha des Réchites. Et c'est donc l'ange le plus élevé dans le ciel. C'était le plus élevé dans le ciel et Kakadosh Baruch Hu avait pris, il avait pris cet ange lorsqu'Hachem s'était fâché contre les Bné et Israël et qu'il avait dit qu'il avait dit à Moshé Rabbeinu, qu'il avait dit à Moshé Rabbeinu, écoute, je t'envoie un ange parce que j'ai plus envie d'accompagner les Bné Israël et donc, voilà, je t'envoie un ange. Et donc, c'était, c'était donc, le premier, cet ange-là, en fait, c'était le premier ministre dans le ciel et, et donc, cet ange dont on ne veut pas, on ne veut pas, il est préférable de ne pas citer son nom en entier, eh bien, lui, cet ange, il peut aller jusqu'à la neuvième porte du ciel et pas au-delà. Donc, pas au-delà. Et donc, les 55 dernières portes, eh bien, elles nous sont réservées. Donc, alors, il ne peut pas aller au-delà, en tout cas. et donc, à partir du neuvième verset, il n'y a plus d'ange qui peut aller plus haut. En hachamaïm ou shmé hachamaïm. Voici les cieux et les cieux des cieux. Les cieux, c'est les 900, les 900, les 100ème porte et les cieux des cieux, c'est les 55 dernières portes du ciel qu'aucun ange ne peut accepter. Et voici qu'à partir de Rosh Rodesh Vat jusqu'au 7 Hadar, jusqu'au 7 Hadar, Hachem a permis donc à Moshe Rabedou d'écrire donc le Sefer Devarim. C'était juste 36 jours avant de mourir. Et d'ailleurs, il a écrit donc, il a donc écrit ce Sefer Devarim avec beaucoup de secrets et grâce à cela, eh bien, chaque fois qu'on lit un verset, alors nous, on ouvre une porte du ciel que Moshe Rabedou, eh bien, qu'il a citée. Alors, Akkadosh Barucho dévoile donc, sinon, dans chaque période de la Galoute, notamment, des choses qui vont nous aider, qui vont nous aider, et ceci, dans chaque génération. D'accord ? on a reçu donc, on a pu lire, il y a bien eu le Sefer Tehillim qui nous aide, que David avait l'air, a écrit, et qui nous aide à traverser nos épreuves, qui nous aide aussi à ouvrir les portes du ciel pour que nos prières montent et soient acceptées. Il y a eu, pareil, avec le Zohar Akkadosh, lorsque les gens ont commencé aussi à le connaître, il y a eu une grande discussion entre les Rabanim de la génération pour savoir si, oui ou non, le Zohar Akkadosh serait imprimé ou pas. Parce qu'en fait, les Rabanim voulaient que la lecture du Zohar Akkadosh soit lue par une minorité, c'est-à-dire par une élite. Et finalement, il a été imprimé. Donc, Akkadosh Baruch Hu, en fonction des besoins de la génération, Hachem envoie dans chaque génération des Gilouim, c'est-à-dire des dévoilements qui vont nous aider. Donc, on a dit, il y a eu les Tehillim que nous avons le plaisir de lire, bien sûr, toutes ensemble. On en a plusieurs groupes, d'accord ? Parce qu'on a compris que ça nous aide aussi à faire monter nos prières, nos filotes. on crie bien fort à Hachem. On a donc le Zohar Akkadosh diffusé. Et maintenant, il y a le secret du Sefer des Varim qui devient de plus en plus connu aussi grâce au Baal Aroka des années 1200. Voilà. Ce n'est pas inconnu. Le secret des 955 portes n'est pas inconnu. Les 955 portes dans le ciel. Et cela, c'est un Richon qui le dit. Voilà. d'autre part, un autre des enseignements de M. Cohen Solan qui nous rapporte que le Harizal dit que la Nechama de Moshe Rabenu eh bien aussi vient tous les 50 ans dans un Sajik pour réveiller et aider la génération. Donc, voilà. Sa source qu'il nous a donnée c'est le Harizal. Voilà. Donc, pour récapituler. Alors, pour récapituler. Moshe Rabenu donc a demandé à Hachem de lui permettre d'ouvrir les portes des cieux. D'accord ? Au-delà et au-delà de la 900ème porte, aucun ange ne peut atteindre. Et nous, du coup, grâce à Moshe Rabenu eh bien on ouvre les portes. Notre filote traverse les cieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que bien souvent notre filote eh bien elle peut rester bloquée à cause de nos péchés. Parce que c'est vrai que même si à 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 nous, nous, nous devons nous aider, nous devons avoir des mérites. Et comment ? Eh bien nous devons justement faire descendre nos mérites parce qu'on est jugé chaque jour et donc c'est en lisant donc le Sefer d'Evarim qu'on va justement pouvoir eh bien avoir ces mérites à ce que toutes les portes du ciel eh bien nous soient ouvertes. D'accord ? Et comme on l'a dit car Moshé Rabbeinu d'accord ? A cacher dans chacun des versets des secrets d'accord ? Qui nous ouvre à nous aussi donc les portes royales. Alors on adresse alors à à à toutes nos prières d'accord ? Et voilà pour terminer donc j'espère que je n'ai rien oublié alors on n'oublie pas donc notamment on va continuer toutes ensemble de faire nos lectures notamment nos lectures qu'on a l'habitude de faire Tehilim Zohar HaKadosh Tikkun HaKlali et aujourd'hui plus spécifiquement par rapport à vos questions pour le Sefer d'Evarim que nous lisons et que nous continuerons de lire Bezra Tachem notamment le Shabbat d'accord ? Et bien sûr de tout cœur avec vous et je demande à Kadosh Baruch Hu d'accord ? Et bien de faire monter nos prières très très haut d'accord ? Et que que toutes nos prières vont aller sur le Kisagavod que tout cela apportera nous apportera toutes les Yoshuot Allez ! On ouvre les portes du ciel et on demande à Hachem de libérer tous les otages on demande à Hachem de guérir tous les malades on demande à Hachem de sauver et de libérer et de faire que tous les Chayalim rentrent à la maison et on demande à Hachem sa Malchut son retour faire Chirina pour toujours qu'il qu'il nous envoie Mashiach qu'on puisse voir Mashiach en douceur Bezra Tachem que ce soit Akkadosh Baruch Hu le maître du monde qui nous envoie justement tous ces miracles En Odmilevado que nous puissions être méritantes Bezra Tachem Allez on fonce et maintenant j'espère qu'on a compris que le Sefer Devarim est hyper important à lire A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501